Une autre journée en cheval! C'est reparti! On repasse le cheval dans le champ de blé blanc bio qu'on a battu hier. Je vais repasser le cheval. On va faire deux coups de cheval. On va faire un coup de cultivateur pour bien préparer le sol. Après ça, on va se mettre dedans. Ça ne travaille pas comme je veux. La profondeur, on va la changer. Ici, je vais me donner trois tours. On va essayer ça. On a une fuite d'huile. On va enlever le petit o-ring qu'il y a à l'intérieur. Puis on va changer ça. On va remettre les hausses. Puis on va repartir à faire du chuzzle. Le petit crochet est le fun en tout cas. Oui, il faut juste que tu piques dedans. Ça va. Le petit ring là? Bien oui! Il faut que j'arrête mon cheval. Il faut que j'aille installer la boîte. On va mettre un grain en dessous de la vis qu'il y a là. Parce qu'il faut vider un silo pour faire sécher le blé. Il nous manque du blé. On a battu le blé blanc hier. Mais il nous en manque pour remplir le batcheur. Parce que ça prend moins 10 tonnes. Et on n'a pas réussi à battre 10 tonnes. Je pense que je vais être placé, pas pire. Autre chose importante, toujours vérifier que votre porte est fermée. Elle est fermée parce que regarde, elle est ouverte. Si je mets du grain, boum, ça tombe à terre. On descend ça. De même, on le descend. On va aller partir le météo. On va aller partir. On est à un ordinateur. On est à des arbres. C'est vrai qu'il faut mettre dans un délai. On est à des arbres. On va aller partir. Un c Maine. Un Célébrat. Est-ce qu'il est correcte ou le reste? On a terminé de passer le château dans le champ. On va aider Stéphane à finir à sécher. On a réussi à partir le plénum pour sécher le grain. On va aller voir ça. On va prendre un échantillon à test d'humidité. On va mettre... Lui, c'est quoi? C'est la charte? 250. 250. 250. On va mettre 250. Ça, c'est des grammes. On va mettre 250 grammes. Il manque des petites graines. 2 grains. 250. Excellent! On va mettre ici. Et après ça, on le met Push-Test. Un autre fois. On attend. Il nous marque l'eau. On pèse dessus. On pèse du Push-Test. Puis, on attend. En attendant, on se fait un autre petit échantillon. Tout le temps mieux d'en avoir deux. Puis là, il va attendre. Puis, dans Pologne, il va nous dire la chaleur du grain plus son taux d'humidité. Puis, c'est certain, on a mis le bon grain. Ça fait qu'il est à 29.1 de température. Puis, il est à 13.9. 10.1 de trop. Ouais. J'ai point un ici de trop. Comme ça. On renlève. On refait le deuxième test. Comme ça. Push-Test. Une autre fois. On attend. On load. Tadam! C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, le temps qu'il est... Ça va... 20 notes d'humidité. De température. De température. 14 d'humidité. Fait qu'il est... Tadam! 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 C'est parti ! On a enfin terminé. On ramasse les dernières affaires, les câbles, les chaudières. On a nettoyé notre vis, on a tout ramassé. Il est quasiment rendu vite tard, mais on a fait une super bonne journée. Bye-bye, la gang.